Alors Geneviève Delru, selon la formule d'usage, 17 cardinaux seront créés, ont créé des cardinaux, ils ne sont pas nommés, ils sont créés. Tout cela se déroulera dans un mois exactement lors d'un consistoire qui se tiendra au Vatican. Ce n'est pas la première fois que le pape François crée des cardinaux depuis son élection, mais on a l'impression finalement Geneviève Delru que depuis que François est pape, les critères pour devenir cardinal ont changé. Absolument, c'est une impression tout à fait juste, Erwann. Alors, il y a ce qu'on appelle les sièges cardinalistes, c'est-à-dire que vous êtes archevêque d'une grande métropole. Moi je pense à Los Angeles, Chicago, Philadelphie, en France Paris, Lyon. Bon, vous serez quasiment, enfin dans le passé c'était comme ça, automatiquement un jour vous serez cardinal, vous serez élevé au rang de cardinal. Alors que là, on voit avec François que ça change. Ce sont plutôt des hommes que François nomme. Et pourquoi il les nomme ? C'est parce que ces hommes sont prêts, ils sont en fait au cœur de conflits souvent. Et là, on le verra effectivement avec Mgr Zappaliga. Ou bien, ils sont au cœur de situations extrêmement difficiles, des tensions ethniques, la misère, la drogue, etc. Donc effectivement, François... Et puis aussi, j'oubliais, aussi aux périphéries. On le voit, la Papouasie-Nouvelle-Guinée aura son cardinal. Donc voilà, les critères changent totalement. Maintenant, ce sont des hommes que le pape choisit. Des hommes, des personnalités qui sont finalement à l'image de François. Ah, totalement. François, effectivement, est beaucoup plus attaché aux hommes, à leurs valeurs. Il sait les reconnaître, plutôt que faire des nominations, effectivement, officielles, j'allais dire. Alors, l'archevêque de Bangui, effectivement, est désormais cardinal. Il sera cardinal, oui. Il sera cardinal, effectivement, dans un mois. Il a 49 ans, il est le plus jeune des cardinaux qui seront créés dans les prochaines semaines. Quel message le pape veut-il faire passer en nommant Mgr Zappaliga ? Eh bien, effectivement, Mgr Zappaliga fait partie de ces hommes qui sont sur des lignes de fracture. Il faut imaginer ce qu'a été la guerre civile en Centrafrique. Et lui a su vraiment trouver, j'allais dire, les mots et l'attitude pour essayer de calmer, d'apaiser la situation. Il faut se souvenir, par exemple, qu'il a pu, il est allé voir, il s'est beaucoup déplacé en Centrafrique. Et on se souvient notamment de ce jour, il est allé voir les miliciens anti-Balaka. L'ambiance était surchauffée, extrême. Et lui va devoir parler, va devoir trouver les mots pour faire baisser la tension, pour éviter que du sang ne coule encore un peu plus. Il n'a cessé d'appeler au pardon et à la réconciliation. Totalement, et à dire, attention, c'est une guerre civile, ça n'est pas une guerre confessionnelle. Parce que là, quand on tombe dans le confessionnel, les anti-Balaka chrétiens contre les musulmans, etc., ça c'est extrêmement dangereux. Il a su le faire, il a su créer avec le pasteur, il ne faut pas l'oublier, et l'imam de Bangui, une plateforme interreligieuse. Et c'est ça que le pape, en fait, en le choisissant comme cardinal, c'est ça que le pape soutient. Et c'est aussi, Mgr Zapalanga, l'homme qui a permis au pape François d'aller à Bangui il y a tout juste un an. Absolument, parce que s'il se déplace dans son pays un peu partout, s'il mène des tournées à l'étranger, il est venu en 2014 en Europe, et bien c'est un homme aussi qui est un peu un diplomate en quelque sorte, et il est effectivement l'artisan de la venue l'année dernière du pape François à Bangui. Cela, tout le monde s'en souvient. Sous-titrage ST' 501